Jean-Baptiste Gégant a le vent en poupe. Le célèbre sosie vocal de Johnny Hallyday a convaincu le public avec son troisième album intitulé « Toutes les larmes sèches un jour », sorti en décembre 2022 et est en tournée dans toute la France jusqu'en mai prochain. En parallèle, la chaîne TMC s'apprête à diffuser un documentaire sur sa carrière ce samedi 18 novembre. En marge de ses concerts, le chanteur de 40 ans s'est prêté au jeu de l'interview sur Sud Radio ce mardi 14 novembre, dont les propos ont été repris par nos confrères de télé Loisirs. Au cours de son entretien, le rocker a rétabli la vérité sur les rapports qu'il entretient avec Laetitia Hallyday, veuve de la star de la chanson française. « Ça n'a jamais été tendu entre nous », a-t-il assuré, alors que la rumeur leur prêtait une relation très tendue. En outre, Jean-Baptiste Guégan a déclaré n'avoir jamais eu aucun contact avec la mère de Jade et Joy. « Je ne les connais pas. La seule personne que je connais, si est-il Sylvie Vartan et ses enfants, bien sûr, David Hallyday et Darina Scotty Vartan », note de la rédaction. « Mais si vous voulez parler de Laetitia, non, je ne connais pas Laetitia. » Selon ses dires, la première épouse de Johnny Hallyday, leur fils et sa fille ont très bien compris, qu'ils, n'étaient pas là pour remplacer le taulier, ça a toujours été bienveillant dans la famille. « Moi, quand je chante Johnny Hallyday, j'essaye de le faire avec amour et respect », a asséné l'interprète du Pays d'Armor. Enfin, l'asset des bruits de couloir sur ses heures avec Laetitia, l'artiste a mis les points sur les « i », je ne sais pas qui a inventé ça, mais si est-il monté de toutes pièces. « Il ne cesse absolument jamais rien passé entre moi et Laetitia Hallyday. » Supérieure à supérieure à Laetitia Hallyday, sa love story avec Johnny D'où viennent ces rumeurs de tension entre Laetitia Hallyday et Jean-Baptiste Guégan ? Les rumeurs de désaccord entre Laetitia Hallyday et Jean-Baptiste Guégan ne sont pas nouvelles. Cette dernière l'avait décrit comme un usurpateur auprès du Parisien en septembre 2021, « Je ne suis pas sûr que cela aurait plu à Johnny. » « Je ne vais pas vous mentir, moi, cela me met mal à l'aise et je n'irai pas le voir en concert », avait-elle déclaré. En 2019, lorsque le sosie vocal du taulier avait sorti son premier album puisque si est-il écrit, il avait fait attention à tout bétonner avec ses avocats pour qu'aucun élément ne puisse lui valoir une attaque en justice de celle chargée de faire vivre l'héritage artistique de Johnny Hallyday. « On ne profite pas de l'image de Johnny Hallyday, vous ne verrez jamais des photos, des vidéos de Johnny dans un spectacle », avait-il souligné en 2019 dans 7 à 8. Les chansons ne sont absolument pas dénaturées, tout est fait dans les règles de l'art. Il n'y a strictement personne qui ne peut rien dire. S'ils ne se sont certainement jamais rencontrés en personne, force est de constater ces quelques attaques par médias interposés. Mais de l'eau semble avoir coulé sous les ponts, je ne la connais pas, elle me laisse tranquille. Si est-il le public qui décide, avait exprimé Jean-Baptiste Guégan, dans les colonnes du Figaro. Laetitia Hallyday avait, elle, reconnu les impressionnantes capacités vocales de Jean-Baptiste Guégan dans Le Parisien en 2021, je le respecte, car il a du talent et je suis heureuse qu'il comble un manque pour les fans, avait-elle pointé. Crédit photo, Alain Roland Imagebuse I just need some that will wake me up Enough to fight, cause you let me down it for me too Don't let me come down, may I just need some new Make me come up We were there, we had too far Why did we have you, make it so calm